Je m'appelle Sylvain Abelard, je bosse chez Fabiode, c'est cool. J'ai fait beaucoup de présentations il y a très longtemps et ça fait aussi longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis un peu rouillé, mais ce n'est pas grave. C'est là où je suis content aussi d'avoir un site où j'ai mis mes talks. Ça peut vous servir de présentation de ce que vous faites. Ça peut vous servir d'héritage pour vos petits-enfants qui liront encore votre sagesse dans 200 ans. Je l'ai mis sur archive.org, je suis un malade. Je vous rappelle mon attachement à la technologie la plus simple. Ça c'est du texte, il y a de l'HTML, il y a très peu de JavaScript et ça fait des slides, c'est trop cool. En plus, si vous appuyez sur P, vous avez le transcript, si vous avez des aveugles, les machins, si vous voulez lire, le détail. Mais je fais tout à l'arrache parce que je suis un showman. Bref, je vais vous parler d'un truc, c'est le CTO à 2 balles. Parce qu'en fait, quand il y avait beaucoup de Paris-RB, beaucoup de gens en rendent de 200 balles, tout le monde veut recruter, tout le monde veut faire une startup, tout le monde veut un CTO ou quelqu'un qui a un niveau de CTO. Et en fait, on n'en a pas, donc on est très malheureux. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un CTO ? Je crois que je peux même mettre le... Oh, fond d'écran, enfin, full screen, c'est incroyable. La technologie, le web, vous savez, ça marchait déjà genre en 2008, c'est fou. Donc, mais en fait, qu'est-ce qu'un CTO ? Est-ce que c'est un vieux maître chinois ? Pourquoi serait-il chinois ? Est-ce que c'est... je ne sais pas quoi. Et puis, ce que font pas mal de startups qui sont vachement malignes, c'est qu'en fait, elles ne prennent pas un CTO, elles prennent un jeune gars. C'est des gars, pas des meufs. Sorti d'école, il aimerait bien avoir un salaire pas ouf, mais un titre ronflant. Viens, viens, tu seras notre stagiaire. Non, non, notre CTO. Ah, je signe. Voilà, c'est super cool. Donc, bref, il y a des gens qui ont des CTO, les CTO ne sont pas égaux. Qu'est-ce qu'un CTO ? Et comment pourriez-vous, vous qui n'avez pas de CTO, émuler un peu la présence d'un sage CTO dans votre boîte pour environ 2 euros ? Et je vous préviens, vous deviendrez un... Je ne sais pas pourquoi un CEO. Bref, vous deviendrez un super lead technique sur les slides 13, 20, 23, 25, 36 et 40. Je vais très vite. Voilà. Cool, il n'y a pas d'image, ce n'est pas grave, on y va. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui vont adopter les technologies. C'est ultra vieux, c'est genre le gardeur sans charge et tout. Il y a des gens, on leur dit, l'iPhone existe. Ils en achètent direct. Donc, c'est les early adopters. Il y a des gens, je crois qu'aujourd'hui, ils n'en ont toujours pas. Donc, ce n'est pas grave, c'est les gars en retard. Et puis ensuite, vous avez une gaussienne, c'est super cool. Donc, sachez-le, dès que vous allez faire quoi que ce soit, il y a des gens qui vont signer direct. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils signent direct. Il y a des gens qui n'en voudront pas et ce n'est pas grave. Donc, je vais vous donner un peu le spoiler. C'est-à-dire que vous faites ça dans votre boîte. Vous allez dire, je vais installer un nouveau Framorg.js. J'espère que votre équipe vous dise non en hurlant. Mais bon, bref, il y a probablement des gens qui ont envie de signer. Probablement des gens qui seront très longs à convaincre. Vous voulez installer Bolet, il y en a certains qui vont signer direct. Et puis d'autres qui mettront du temps. Et puis, dans l'ensemble, les gens finissent par s'habituer même aux pires horreurs. Un autre principe très cool, si vous voulez être un CTO, c'est le hype cycle. C'est-à-dire que les choses n'existent pas. Soudainement, on invente un truc incroyable. Et tout de suite, on va avoir la hype. C'est incroyable, je veux absolument un casque de VR. Je vais faire des jeux vidéo fabuleux avec ça. Je vais vivre dans un monde parallèle où tout me sourit. C'est fabuleux. Et donc, les gens veulent tous des casques VR. Ils sont prêts à mettre des prix incroyables, à embaucher des développeurs à des prix incroyables. Et tout le monde est à fond. Et en fait, ça ne répond pas à la promesse. Donc, très très vite, juste après la vague dans la presse, dans les hackers news, dans les Twitter, dans les X, qui disent que la blockchain va sauver le monde. Quelques mois après, la blockchain ne sert à rien. Quelques mois après, la blockchain va tuer la planète. J'ai pris un mauvais exemple parce que je ne connais pas de plateau de productivité pour la blockchain. Mais bref, l'idée... Merci de rire à mes blagues, ça me fait plaisir, ça me rassure vraiment. Donc bref, ce qu'on appelle le pic de la hype, on va dire. Et puis, le creux de la honte. Et après, les gens se disent, non, mais en fait, quand même, certaines technos peuvent servir à certains usages. Juste, on ne va pas... Voilà, je ne sais pas, vous avez bientôt des nouvelles molécules qui vont sortir pour arrêter le diabète et perdre le poids. Je pense que... Voilà. Cargo culte, pas d'image, ce n'est pas grave, vous irez sur Wikipédia. L'idée, c'est qu'à un moment donné, les Américains, ils ont pris plein deal, ils ont mis des bases militaires. Et puis, ils jetaient des rations avec des avions. Et les peuples indigènes ont trouvé ça très cool. Ils ont construit des avions en bois et ils ont attendu que les caisses magiques tombent du ciel. Ça ne marchait pas. On se moque parce qu'on était ça, le colonisateur. Mais en vrai, est-ce que par hasard, dans nos boîtes, on ne ferait pas tout ça ? On dit, on va mettre du Scrum comme la boîte truc ou on va utiliser Kubernetes comme Google. Donc, on va scaler de ouf. Et puis, en fait, déjà, ça ne scale pas. Ensuite, vos DevOps, ils sont en train de mourir. Et puis, de toute façon, vous avez genre trois clients par jour. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Bref. Autre truc. Donc, là, on est un sitio rapide. Voilà. Vous avez juste une lecture à faire le matin en prenant votre café parce que vous n'avez toujours pas de sitio. Je vais vous apprendre un truc incroyable. Ça s'appelle la matrice de compétences des programmeurs. Donc, il y a cette personne-là qui en a publié une très cool. Donc, vous êtes à n'importe quel niveau de votre carrière. Vous avez commencé vos études. Vous sortez d'études. Vous êtes un très vieux développeur ou développeuse. Vous ne savez pas où vous en êtes. Et finalement, c'est aussi un problème comme les développeurs et développeuses sont très courtisés. On n'a pas beaucoup d'occasion de se mesurer à quelqu'un ou de lui dire, est-ce que je suis meilleur ? Est-ce que je suis moins bon ? Qu'est-ce que je vais faire dans ma carrière ? Qu'est-ce qui me manque ? Et oui, ce que vous savez faire, vous le savez. Ce que vous ne savez pas faire, vous ne le savez pas. Donc, il y a des gens qui écrivent des matrices disant, voilà, moi, je suis chef d'équipe. Moi, je connais Teltechno. Moi, je pense que vous devriez avoir un niveau basique de compétences en tac, tac, tac. Et potentiellement, il vous dit, pour cette compétence, je pense que quelqu'un de basique, par exemple en SQL ou en Ruby, RL, tout ça, quelqu'un sait faire user.first, user.all, c'est très cool. User.wear. Et puis, s'il veut le niveau 2, il va commencer à pouvoir faire des includes. S'il sait faire des jointures un peu malines ou des sous-roquettes ou des CTE, il est niveau 3. Et s'il y a des gens du monde entier qui l'appellent pour débugger leur base Oracle et la perf, il est prolan au niveau 4 ou 5. Bref, ça, c'est des matrices de compétences à tout moment de votre carrière, ça peut être utile. Vous en cherchez, vous en cherchez ça pour votre techno favorite et c'est très cool. Voilà. Là, on va commencer à parler philo. Je vais très vite et vous m'arrêtez quand vous voulez, quand vous en avez marre. Bref, mon ego survivra, il n'y a pas de suite. L'idée, on le lit un peu partout, on le lisait à l'époque, c'est que le code et l'interface reflètent l'histoire. C'est-à-dire qu'un jour, vous faites une appli pendant un peu longtemps, je vous le souhaite parce que c'est gratifiant aussi. Et puis, un jour, en fait, cette appli devient moche. Et vous le savez, vous ne le voyez plus, vous ne le savez pas. Vous dites, mais oui, mais ça, c'est les options pour trucs, mais ça, c'est les infos utiles pour machin. Ça, ça ne sert qu'à Jean-Jacques de la compta, mais tout le monde le voit. Ça, etc. Votre appli, juste, elle est moche. Et si vous avez un stagiaire, une nouvelle personne, il le sait, direct, votre appli est moche. Mais en fait, ça relève juste de l'histoire. On a fait ça comme si, aujourd'hui, on le fait différemment. Mais il y a une verrue qui est toujours là. Elle est là dans le visuel, elle est là dans le code. Et j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais j'ai l'impression que les managers ne le savent pas ou ne managent pas en conséquence. Vous allez avoir votre histoire qui fabrique des trucs. Et donc, quand vous faites des nouvelles choses, parce qu'il y a plein de gens qui adorent faire des nouvelles choses, le poids du passé est là. Et en fait, peut-être, on devrait y réfléchir et on devrait faire quelque chose de temps en temps. L'idée, c'est que vous avez soudainement votre gros client qui vous demande un truc un peu spécial que tous les autres s'en foutent. Vous avez les iPhones qui arrivent, vous faites plein de codes spéciaux pour les iPhones. Rien que les iPhones. Après, il y a d'autres produits mobiles ou d'autres trucs. Et en fait, voilà, ça ne marche que sur iPhone. Ou alors, vos Android ressemblent à des iPhones tout glossis, mais ils n'aiment pas ça. Bref. Et après, le problème de ça, c'est qu'il faut le gérer. Parce que du coup, même le truc moche, quand il est cassé, c'est encore plus moche. Et donc, on vous demande de réparer le truc qui était moche et que peut-être, tout simplement, on aurait pu dégager. Bref. Plus subtil, les organisations façonnent le code. Et c'est là où vraiment, vous pouvez devenir un CTO, vous pourriez devenir un manager. Arrêtez tout de suite d'être développeur ou développeuse en sortie d'école. Vous pouvez être manager en sortie d'école. Bref. L'idée, qu'encore une fois, beaucoup trop de managers ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où vous avez une équipe, elle va façonner le code. Vous avez un fan de Node.js dans votre équipe. Probablement, l'un des prochains projets, quelqu'un va pousser pour le faire en Node.js. Vous avez un gars qui découvre React et qui trouve que c'est le truc le plus fabuleux depuis le fil à couper de beurre. Il y aura probablement du React qui va se glisser ou même dans votre JavaScript actuel, une approche similaire à ce qu'il a vu dans React. For better or for worse. Et puis, vous coupez votre équipe en front et back. Votre code va se couper en front et back. C'était un peu l'idée aussi de KF et Bezos quand il a déglingué les équipes à Amazon. Vous coupez vos équipes en plein de petites équipes. Ça va faire du micro-service. Et à l'inverse, vous faites du micro-service. Les gens vont se réorganiser en petites équipes, en fait. Parce que juste, ça marche. Parce que c'est comme ça. Donc, c'est important aussi de voir. Vous faites un rush. Vous dites, tiens, on va faire une war room. On va mettre les mecs ensemble, etc. Ça va faire du code couplé. Trop bien. Maintenant, il va falloir le gérer. Ou dans votre équipe, il y a des gens qui ne parlent pas à d'autres gens. Ou des gens qui se parlent tout le temps. Ça va se voir. Ça se voit dans le code. Potentiellement, si vous faites des git blame ou si vous ne faites peut-être pas assez de reviews. J'étais jeune quand j'ai écrit ça. J'avais moins de cheveux blancs. En fait, vous pourriez, vous lisez votre code. Et en fait, vous retrouvez les stagiaires. Oh, ça, c'était Thibaut. Oh, ça, c'était machin. Ça, c'est marrant. Ah, oui, c'est vrai qu'il codait tout le temps comme ça. C'est drôle. Bref. Ou alors, vous écrivez, comme Stéphane vous a présenté, des cadres entiers, un tech radar, des trucs, des pratiques de code. C'est vrai que ce conseil est un peu nul depuis que tout le monde a RuboCop ou des actifs RuboCop. On verra. Bref, il faut le savoir. Quand vous changez votre organisation, ça change votre code. Et quand vous changez votre code, ça change l'organisation. Je pense que beaucoup de managers l'oublient ou ne le comprennent pas. Donc, finalement, quand on le sait, ça nous avance. Mais à quoi ? Qu'est-ce qu'on doit chercher ? Il faut chercher, typiquement, les gens qui vous disent tout le temps qu'on peut le faire. Les gens qui disent tout le temps qu'on ne peut pas le faire. Ça, c'est une petite odeur intéressante. Il faut chercher les gens qui disent que ce n'est pas mon problème. Il faut chercher les gens qui vous disent de toute façon, ça, on ne sait plus comment ça marche. C'est des bombes qui vont exploser dans vos équipes. Écoutez, écoutez les développeurs. Ça ne fait jamais plaisir. Et quelque part, une réalité que j'ai appris beaucoup plus tard, tout le monde ment à son chef. Et c'est normal. On ne lui dit pas les choses qui ne font pas plaisir. On ne lui dit pas j'ai perdu du temps parce que j'ai perdu du temps parce que. On lui sort la bonne excuse pratique. Combien de jeunes stagiaires m'ont dit j'ai lu de la doc ? Ah oui, tout l'après-midi, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. C'est un jeu de dupe. Je fais semblant de ne pas le voir. Il fait semblant que ce n'est pas très grave. On vous aime. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas toujours être au top. Bref. Donc, l'idée, c'est ça. Vous avez des odeurs qui vous disent quelque chose. Et donc, ce n'était pas dans mes slides. Je vais le rajouter peut-être un jour. Mais tout le monde ment au chef. Donc, si vous êtes chef, peut-être votre rôle, c'est de savoir que tout le monde vous ment. Et donc, de tenter de vérifier des trucs. Je ne parle pas en fliquant les choses. Je parle en posant les questions là où ça gratte. Bref. Et si les réponses souvent ne sont pas très satisfaisantes, grattez encore plus. Bref. Puisque l'organisation façonne le code, laissez-vous devenir un Pragmatique ou un Passionate Programmeur. Ce sont les titres de deux livres qui sont fabuleux. Et comme évidemment, ce sont des classiques, je ne les ai pas lus. Mais sachez-le. Il y a dans le premier chapitre, la partie gratos que vous pouvez télécharger sur deux Pragmatiques Programmeurs. Vous avez l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un piège à singe. C'est très cool. On fait un trou, on met du riz. Le singe met son poing. Et quand il referme le poing, il ne peut plus sortir la main du trou. Et donc, vous pouvez le chasser. Vous pouvez même le tuer. Ce n'est pas très rigolo. Mais bref. On a tous un peu ça. On a tous un peu le truc brillant qu'on veut faire au boulot. Le truc brillant que vous voulez faire dans votre organisation. Il vous fait du mal. Il fait du mal à tout le monde. Lâchez-le. Mais on n'y arrive pas. Et puis, il vous apprendra aussi cette super métaphore de la soupe de grenouille. Donc, une grenouille, quand on la met dans l'eau chaude, elle se dit qu'il y a un piège. Elle se barre. Et on fait bouillir tout doucement. Elle se fera avoir. Pareil, vous avez quelque chose à faire passer dans votre organisation. Arrivez pas en disant, demain, tout le monde, on jette le java, on passe en rubis. Dites-leur, mais regardez comment rubis, c'est cool. Faites des petits trucs. Passez un peu vos arguments. Et puis, ça ira mieux. Et puis, la soupe de cailloux. Une super histoire. Très, très cool. Je vois Renan qui la connaît. Donc, je n'ai pas le temps de vous la raconter. Vous la chercherez tout seul. C'est vraiment très rigolo. Mais oui, payez des bières à Renan. Voilà. Non, mais c'est très, très cool. Mais moi, je suis un enfant au fond de mon cœur, qui est tout neuf maintenant. Donc, c'est parfait. Bref. Et donc, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui aura une bonne idée, on ne sait pas comment faire ça. Ajoute une option. On verra bien. Voilà. Ça donne des écrans super classe comme ça, avec des trucs horribles. Personne ne comprend comment ça marche. Et c'est très moche. Bref. Interlude. Je vous avais promis qu'on deviendrait des meilleurs développeurs en slide. Je n'ai pas le numéro de la slide. C'est maintenant. C'est bon. Les pitades en sont pendant pas trop longtemps. Ou j'accélère de fou. Volentier. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, votre stack, super. Vous êtes manager, vous êtes situo, vous n'avez pas de situo, vous voulez être un situo à deux balles. Vous avez une stack technique, cool. Il y a plein de technologies qui s'empilent et qui s'empilent et qui s'empilent. Peut-être à la fin, il y a des électrons. Qu'est-ce que vous savez sur votre stack et pourquoi vous le connaissez ? Qui vous l'a dit ? Est-ce que Node.js, c'est vraiment mieux ? Est-ce que PHP, c'est vraiment cool ? Est-ce que vous avez choisi une technologie parce que l'hébergement n'est pas cher ? Et maintenant, vous êtes tous dans un hébergement cloud méga cher, donc peut-être que votre choix ne sert plus à rien. Bref, on fait tous nos choix en se basant sur une identité. Il y a des gens, encore une fois, c'est un peu vieux, mais il y a des gens, genre leur handle Twitter, c'était The Rails Developer. Moi, je suis quelqu'un qui résout des problèmes et je m'en fous. Alors, j'ai fait des trucs avec leurs ordinateurs, donc c'est plutôt pas mal. Je résous en général mes problèmes avec des ordinateurs, mais quand il faut faire la vaisselle, je ne fais pas ça avec les ordinateurs. Je fais ça avec des bons outils et quand ajouter des logiciels, ça ne résout pas le problème, je n'ajoute pas de logiciel. Bref, et si jamais mon identité, c'était d'être un Rails'eur, je vous ferais du Rails partout. Je ferais ma vaisselle avec du Rails, ma lessive avec du Rails. Je ferais les prochains jeux vidéo en 3D avec du Rails et ça ne marcherait pas. Mais ce n'est pas grave parce que c'est mon identité, au fond de moi, je fais du Rails. Donc ça, c'est nul. Si vous avez votre identité qui est trop liée à un truc, moi, je suis... En général, ça, ça va vous revenir vous mordre dans le dos. Bref, le reste, on voit des modes, on veut sauter dessus. On se dit, oh merde, ils sont tous sur Kubernetes et pas moi, on s'y met. Et puis tout le monde écrit un peu des bêtises pour se faire mousser. Vous y croyez et puis c'est un peu dommage. Bref, faites attention à tous ces machins-là. Quand on lit des bêtises sur Internet, c'est peut-être sur Internet, mais c'est peut-être des bêtises. Votre code base. Donc vous avez du code, vous avez une stack, vous avez une code base, vous avez plein de fichiers avec du code dedans, c'est très cool. Mes conseils là-dessus, c'est que si vous sentez un truc bizarre, c'est probablement vrai, c'est probablement bizarre. Voilà, c'est le conseil trop facile, mais quand même, demain, quand vous verrez un truc bizarre, dites-vous que, voilà. En général, les gens se prennent pour des héros, les gens se prennent pour des losers, les gens ont le syndrome de l'imposteur. Mais en général, finalement, comprendre le niveau de compétence est plutôt, on n'est plutôt pas si mauvais. On a quand même ce biais assez fou que si quelqu'un présente bien ou parle très fort, il a sûrement raison. Ça, c'est vraiment horrible. Mais bon, dans l'ensemble, pour trouver si une personne est très bonne ou pas bonne, si elle est sûre d'elle, elle est probablement pas bonne. Et si elle vous dit, ça dépend, elle est probablement très très bonne. Voilà, c'était mon hack du soir. Bon courage. C'est parce que ça ne vous aide pas et je le sais. Donc, en vrai, ça vous aide de ouf. Donc, votre code, pareil, on a souvent des trucs. Typiquement, vous faites une petite start-up, vous avez des petits stagiaires, ils sont fans, ils en ont marre de voir le code du stagiaire précédent. Et ils ont raison. Ils en ont marre de voir leur propre code le lendemain et ils ont grave raison. Et soudain, on a une super idée, on vous dit, on va tout réécrire. Voilà. En général, quand on pense ça, on a tort. C'est vrai que c'est une solution de fuite assez cool. C'est vrai que des fois, quand on voit la dette, voilà. Mais bon, l'envie, la tentation de tout réécrire est souvent un piège. Donc, n'allez pas. Si quelqu'un vous dit ça, pourquoi il vous le dit ? Pourquoi on s'est planté une fois ? Mais peut-être qu'on va se planter deux fois, en fait. Et puis, après tout, si vous avez fait une chose à peu près correcte une fois, pourquoi ne pas l'étendre au lieu de la jeter à la poubelle ? Voilà. Ça va encore très vite. Bref, vous avez des objectifs aussi. Et oui, vous êtes un CTO, vous avez des objectifs incroyables. Donc, est-ce que vous êtes en train de choisir une techno, un code, un produit qui est du McDo ? Donc, c'est cool. Vous allez n'importe où, c'est le même McDo. Même goût, le même machin, la même recette. Vous allez n'importe où, vous retrouverez le même McDo. Je vais caricaturer. À l'époque où j'ai écrit ça, je pensais PHP. Vous faites du PHP, vous faites du PHP, vous retrouverez vos potes de PHP partout. C'est très cool. Peut-être un peu j'avais aussi, c'était pareil. C'est encore plus structurant. Bref. Où est-ce que vous voulez ? Et là, c'était évidemment pour encenser Rails, puisque je suis un Railseur. Est-ce que vous voulez aller chez des chefs étoilés ? Vous allez chez un chef étoilé, vous avez une toute petite assiette. Vous avez un truc, peut-être même ça ne vous plaira pas, parce que ce n'est pas bon, parce que c'est trop novateur. Et vous l'avez payé une blinde, mais n'empêche que c'est fait pour vous. Et c'est très beau. Faites du Rails. Non, je décale. Bref. Quand vous avez des choix à faire, certains disent aussi, vous prenez une petite techno, vous prenez un petit projet. Est-ce que ça deviendra votre animal de compagnie que vous adorez, que vous garderez ? Et vous allez tout sacrifier pour lui. Vous allez sacrifier la moitié de votre salaire pour le faire opérer chez des vétérinaires d'élite. Ou est-ce que, non c'est du bétail, on s'en fout. On s'en fout. Le projet il ne marche plus, dégage. Le serveur il ne marche plus, dégage, on en rachète un autre. Ça c'est un choix. Et donc quand vous faites ça, quand vous êtes manager, quand vous prenez des décisions dans la tech, quand vous êtes développeur, lead dev, CTO, VP, whatever. Est-ce que vous êtes en train de prendre une décision de standardisation, parce que vous voulez du McDo et que vous voulez que tout soit pareil ? Bonus, vous êtes exactement comme vos concurrents, donc vous ne serez pas différents de vos concurrents, donc vos concourants pourront vous manger. Ou est-ce qu'à l'inverse, dans certains endroits, vous faites un truc nickel aux petits oignons, vraiment custom, vraiment pour vous. Mais là du coup, vos concurrents, bon courage, ils ne pourront pas s'aligner. Bref, est-ce que vous êtes en train de choisir, d'écouter les gens qui sont comme vous ? Ils ont les cheveux blancs, ils ont des chemises, c'est cool. Et puis quand ils n'ont pas de chemise, on se moque d'eux, c'est cool. Je n'aime pas trop ça. Est-ce que vous voulez être un chef ? Ouais cool, je commande à 10, à 20, à 200 personnes. Et puis quand je leur dis de faire des trucs qu'ils le font, ils n'ont pas le choix. Ou est-ce que vous voulez être un leader en disant, ben voilà, venez avec moi ou pas. Est-ce que ça vous dit de venir avec moi ? Ah, vous voulez aller par là, super cool, allons-y tous ensemble, etc. Est-ce que vous voulez vraiment, ben voilà, ce genre de compétences ? Est-ce que vous voulez résoudre des problèmes ? Ou est-ce que finalement, vous avez pris un truc qui brille, genre, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fera quand on aura 12 millions de requêtes à la seconde ? Et que ça n'arrivera jamais, calmez-vous. Parfois, vos propres objectifs, il faut juste les tuer aussi. Bref, et comme vous êtes quelqu'un qui a des choses à faire, donc que vous soyez grouillot ou que vous soyez grand chef, vous avez une to-do liste et est-ce que vraiment vous êtes en train de prendre des gens qui vont s'exciter dessus, des gens qui vont rigoler dessus, des gens qui s'en foutent aussi, parce que des fois, on vous demande de travailler sur un truc et on ne le fait pas. Ou est-ce que vous êtes vraiment en train de prendre les gens, les gens qui sont capables et qui veulent bien le faire, le tester, le changer, le déployer, le tourner, etc. Les gens veulent bien le faire, parce que c'est vrai que quand on est développeur, qu'on a un très joli salaire pour écrire du code dans un éditeur, c'est plutôt sympa. Et puis quand vous dites, oui, mais maintenant, il faut le tester et le documenter, tout de suite, c'est un peu moins rigolo. Donc voilà, prenez des gens qui veulent bien le faire, en fait. Voilà. Je commence vraiment à aller de plus en plus vite, mais vous avez envie d'aller vite, parce que les startups, ça va super vite, parce que les boîtes techno, ça va ultra vite. Ensuite, si vous avez peu de gens dans votre équipe, vous aurez un design, une conception qui sera à peu près cohérente. Les gens sont d'accord, les gens ont peu de décisions, les gens en deux-deux, ils se comprennent et ça marche bien. Et si jamais vous dites, mais non, nous, on veut aller très vite, on veut aller centaines de personnes. Et donc là, vous n'aurez plus rien qui devient cohérent. Et même l'envie de garder le truc cohérent, désolé, à 100 personnes, ça ne va juste pas marcher. Je ne vous le souhaite pas, je vous souhaite de couper ça en plusieurs morceaux, d'avoir quelques équipes, quelques îlots de cohérence. Voilà, donc, remarquez ça, ne dites pas, on veut aller plus vite, on veut aller plus vite, on veut dépoter de la future, on veut dépoter du ticket, j'ira. Dites-vous, il y a des choses qui nous embêtent, est-ce qu'elles reviennent vite, est-ce qu'elles reviennent souvent, est-ce que finalement, elles nous immobilisent, et donnez-vous des goals qui sont smart, donc small, réalisables, atteignables, réalistes et timeboxés. Si vous le dites juste, on va inventer la téléportation ou des trucs un peu plus tordus, ça ne marche pas de ouf. Voilà. On respire ? Vous pouvez respirer ? Non, mais peut-être qu'on devient de meilleurs développeurs, là, tout de suite. On est reparti, il y en a encore deux, trois sections comme ça. Ou alors, on peut faire des pizzas. Allez, go ! Donc, je vous ai dit que l'identité, c'était cool, l'identité, je me définis en tant que quelque chose, et donc voilà. Donc, à une époque, j'étais jeune, je voulais aller que dans des boîtes de jeunes, et oui, c'était pas fou, parce que j'ai... Enfin, non, je suis assez content de mon choix, mais... Dans l'ensemble, voilà. Ou alors, vous êtes entre vieux, vous voulez voir que des vieux, parce que les jeunes, c'est des petits cons, c'est bien connu. Donc, vous êtes définis par X, vous êtes définis par votre techno-favorite, ça vous joue des tours, tant pis pour vous, et c'est la vie. Vous êtes définis par l'envie d'être un chef, l'envie d'être avec les gens qui sont cools, l'envie... Je sais pas, il y a l'air d'avoir plein de job boards et plein d'offres, donc c'est cool, on y va. Ou est-ce que juste, vous faites une décision rationnelle, ou est-ce que vous faites une décision juste identitaire, faites attention à ça. Il paraît qu'il y a des gens qui ont des élections, bientôt, il y a peut-être ce genre de truc qui se passe dedans, bref, je vais pas trop en parler. Et on peut aussi se définir par un réseau de support, donc à l'époque, pareil, c'était les grands sujets. Est-ce qu'on fait du Rails ou pas, du Ruby ou pas ? C'est un choix tout à fait raisonné, donc là, vous dites, bah, en fait, du simple fait que je vais choisir tel techno, qui a même le droit de ne pas être Ruby on Rails, je sais que j'aurai du support, je sais que mon cousin va m'aider, que mes potes, ils vont m'aider, que des trucs comme ça, c'est un choix tout à fait rationnel. Je sais que j'aurai de quoi apprendre, je sais que dans ma boîte, il y aura un gourou local qui pourra m'aider à progresser, donc ce genre de choses, ça, c'est moins identitaire et c'est déjà beaucoup plus cool. Voilà, et puis sinon, bah, sinon, je pense que, pareil, les vieux Railsers comprendront, mais sinon, vous dites, bah, cool, on va se tenir au courant de tout ce qui se passe chez Rails, et puis, bah, il y a DHH, il a un Twitter, et donc, à partir de là, c'est un peu funky. Il y a des chambres d'écho, il y a des mecs qui se montrent le bourrichon ensemble, et les gens qui disent, mais il faut absolument abandonner le SQL et faire que du NoSQL, les gens qui disent, non, mais en fait, il n'y a peut-être pas que du mauvais, bref. Moi, c'est le truc qui m'a un peu traumatisé, je suis sûr qu'il y en a aujourd'hui des nouveaux trolls partout, mais c'est dangereux. Le truc, c'est que, que vous le vouliez ou non, ça arrivera dans votre entreprise. Vos RH géreront des gens comme ça, les gens que vous embauchez géreront des gens comme ça. Quand quelqu'un vient choisir ou regarder comment est votre équipe tech, pour voir si peut-être il va la rejoindre, il verra des gens comme ça. Donc, c'est quelque chose en tant que manager, vous ne savez pas ce qu'en font les gens, mais vous pouvez vous douter que les gens le font. Petit pro-type, puisqu'on a parlé de diversité il y a un temps, une équipe qui n'a pas de femmes, c'est un vieux red flag, une équipe qui a une seule femme, bon courage, elle le prend méga cher, une équipe qui commence à avoir plusieurs femmes, ah ok, on sait un peu comment ça marche, les blagues de cul, on s'est un peu calmé, les trucs comme ça, on s'est un peu calmé, on n'a pas non plus les dents qui arrivent de parquet, la bave, tout ça, tout ça. Donc, c'est le genre de truc. Donc, si vous allez dans une nouvelle équipe et vous dites que les gens ne sont pas comme moi, c'est bizarre, remarquez-le, c'est normal. Et puis, si après, vos RH, eux, c'est une très grosse boîte et qu'ils ont des cases à cocher, disant, nous, on ne veut que du polytechnicien, ou, ah bah tiens, on aimerait bien avoir telle et telle minorité, on ne les a pas, il n'y a pas de hasard, ils ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas les bienvenus. Bref, j'ai encore squeezé des trucs, mais je crois, je crois que si on appuie sur P, il y a un peu de détails, très très peu. Bref, namasté. Donc, voilà, sachez-le, l'identité joue vraiment beaucoup dans tout ça. Et enfin, si vous êtes un CTO, on va commencer à vous dire, oui, mais vous savez, CTO de la start-up, de la Silicon Valley, super, nous, on n'embauche que les meilleurs, les A-Levels, ils n'embauchent que des A-Levels pour bosser avec eux, comme l'équipe de basket de ouf. Et les losers qui sont juste de rang B, ils se sentent menacés, alors ils vont embaucher des méga losers de rang C pour ne pas se sentir menacé, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément faux, parce qu'effectivement, si je suis insécure, je ne vais pas embaucher quelqu'un qui va me menacer. Bien sûr, c'est normal, j'ai envie d'avoir une santé mentale et de dormir la nuit, comme tout le monde. Mais c'est quand même un conseil qui est globalement toxique. C'est-à-dire que vous n'allez pas embaucher les meilleurs, si vous pensez ça. Vous allez embaucher une certaine idée, et vous allez embaucher les gens qu'on n'a pas avec un baby-foot ou des fruits gratuits ou des trucs comme ça. Mais vous n'allez pas embaucher des gens qu'on n'a pas avec des soirées bières. Vous n'allez pas embaucher des gens qui savent ou qui veulent coder. Par exemple, quelqu'un qui serait fan de musique ou d'escalade et qui dit, j'arrive, je défonce tout en code, je me barre à 18 heures faire de l'escalade. Ça, c'est des gens que j'aime bien en général. Bref, donc les gens parlent à fond de l'équipe, c'était peut-être moins. C'est vrai que c'est très dur d'embaucher. Il y a des gens qui sont seniors. C'est très dur aussi d'être un senior, puisque finalement, comme ça coûte cher, il n'y en a pas tant que ça dans les boîtes. Donc vous n'avez pas de... Vous êtes senior, vous n'avez plus de mentor. C'est un peu triste. Vous ne savez pas qui bounce vos idées. Vous êtes obligé de lire des livres comme Stéphane. Vous êtes obligé de venir à des meet-up comme ici. Donc ça, c'est cool, mais voilà. Et bref, donc il faut comprendre. Si vous voulez des seniors dans votre startup, si vous voulez être entouré de seniors, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut comprendre ce dont ils ont besoin. Effectivement, moi, je pense que les gens passent à un certain niveau dans la tech, et je le constate beaucoup. Il y a des associaux, mais on aime bien avoir un mentor, on aime bien avoir un père, enfin un père et un PIR de niveau équivalent, qui ferait juste des choses différentes et à qui on bounce des idées. C'est super cool. Et finalement, pour beaucoup d'entre nous, on aime bien avoir des mentees, on aime bien encourager quelqu'un. Et c'est un chemin de carrière que je trouve plutôt normal, puisque finalement, on devient plus vieux, on devient plus cher. Et notre chef, ce qu'il nous demande, c'est, on ne pourrait pas en embaucher des comme toi ? Et comme c'est très dur, le mieux, c'est de prendre les gens qu'on a avec nous, de prendre des juniors et de les faire devenir moyens, de prendre des moyens et de les faire devenir seniors. Et ça, c'est quand même très, très, très cool. Voilà, je ne vous embête pas plus. Pour que les gens soient cool, il ne faut pas qu'ils aient de politique au boulot. Il ne faut pas qu'il y ait des tractations bizarres pour savoir qui aura la promotion, qui ceci. Ça fatigue tout le monde, c'est nul. Ça, c'est que des conseils d'avant le télétravail, donc je ne vais pas vous embêter. J'ai beaucoup parlé dans d'autres sujets de ce que j'estime être l'apprentissage et la compétence. J'aime bien les T-Shaped Individuals, c'est quelqu'un qui a une profonde expertise sur un seul sujet, donc on imagine la barre du T, et qui a une expertise très peu profonde mais très large sur pas mal de sujets. Ça, ça permet aussi de recoller plein de morceaux, d'avoir quelqu'un qui a des idées à tout moment et qui saura faire face à pas mal de situations. J'aime beaucoup, c'est très dur. Essayez d'en apprendre. Oui ? Est-ce que j'ai dit qu'il fallait un environnement compétitif ? C'est vrai ? En général, c'est le cas. Pourquoi ? Capitalisme. Pourquoi ? Mais est-ce que tu peux le refuser ? Est-ce que tous les maths... Alors, est-ce que tous les... Je monte une boîte, personne ne m'attend. Personne ne me dit « Sylvain, tu existes, tu es mon sauveur, j'ai envie de te jeter mon fric à la figure. » Donc, si je monte une boîte, oui, je suis probablement en concurrence avec tous les gens qui veulent te prendre ton argent. Donc oui, je serai compétitif, je vais jouer la compétition, je vais te montrer pourquoi je suis le meilleur et pourquoi tu dois me donner ton argent et pas à quelqu'un d'autre. Dans une entreprise au boulot, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être en compétition ? Est-ce que je me dis que je veux être un meilleur codeur que Ronan ? Est-ce que je veux faire du meilleur SQL que Dorian ? Est-ce que je veux... En fait, s'ils sont meilleurs que moi, tu sais quoi, je suis ultra content. Et quand j'aurai des problèmes, je viendrai les voir. Donc, c'est intéressant. C'est un sujet que je mentionne dans un autre talk qui s'appelle l'effet quatre fiches, l'effet du poisson chat. Mais c'est un outil très difficile à manier. Moi, je pense que la compétition ou la compétition au sein même d'une équipe ou d'une boîte, je trouve ça super bizarre. Il se trouve que dans mon entreprise et dans plein d'autres qui en parlent sur le net, il y a plein de gens qui mettent des structures d'incentives, donc de récompenses qui ne soient pas compétitives, qui soient totalement coopératives. Nous, on a une prime annuelle qui dépend des résultats de la boîte. Donc, si à un moment donné, je l'ai vu chez des clients, si à un moment donné, j'ai un choix à faire, je vais me dire je vais plutôt faire ci parce que ça va emmerder au non. Je vais plutôt faire ci parce que j'aurai la promotion à la place d'Alex. Je vais plutôt faire ci parce que c'est plus fun de faire la nouvelle version du produit parce qu'on va mettre tous les gens jeunes coups de fun et plutôt que maintenir la vieille version du produit qui est en perte de vitesse, tous ces gens-là, ils vont avoir la loose, ils vont avoir la honte et on ne va pas les aimer et ils n'auront pas les promotions et ils vont quitter la boîte. Moi, je trouve ça nul et par contre, dans ma boîte du coup, puisque tout est lié à la perf de l'entreprise qui est compétitive bien sûr, on va se dire est-ce que je vais faire ce choix ? Est-ce que je vais emmerder Dorian ? Est-ce que je vais faire ci ? Est-ce que même je vais proposer quelque chose à mon client qui me fait perdre 10 euros tout de suite mais qui nous fera tous gagner 1000 euros demain ? Moi, je suis plutôt comme ça. Donc, je n'ai pas parlé de compétition qui est un sujet très intéressant mais je propose d'en parler un autre jour. Est-ce qu'on fait du multitasking ou pas ? Tout ça. J'ai perdu pas mal de temps sur la compétition. Je vais accélérer. Et puis, si vous cherchez des personnes ou si vous croyez encore que le mythe du 10x développeur, le gars qui développe vraiment 10 fois plus vite que tous les autres, existe, vous avez raison mais pas comme vous croyez. Donc, pour moi, les développeurs 10x, ça n'existe pas. C'est du gros bullshit. Si vous y croyez que vous agissez en conséquence, vous allez tuer vos boîtes et vous allez faire de la grosse merde mais en même temps, il existe quelque chose. Il est juste les gens qui disent « Moi, je suis un développeur de compétences tout à fait moyennes mais j'aide 10 potes. » Et bien là, vous avez peut-être un 10x développeur. Bref. En conclusion, est-ce que vous voulez embaucher des gens qui sont le pirate ninja, qui sont le ninja du code, la rockstar qui casse des guitares et tout ? Peut-être pas. Ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui fait son petit code tout doucement et qui fait pousser de belles fleurs ? Enfin voilà, le jardinier, lui, il n'a pas de contrôle sur les plantes. Il peut défoncer d'engrais, il peut faire tout ce qu'il veut. La plante, elle ne poussera pas plus vite, elle ne sera pas plus belle. Par contre, lui, il s'attache à créer un environnement entier qui soit sain et safe et propre et beau et qui nourrisse tout le monde comme il faut. Et là, lui, il a des belles fleurs. C'est très dur. Ça prend du temps. Personne ne le voit sauf vous. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je vous recommande de lire le Joel Test. Vous chercherez dans Google Joel Test. Ça ressort direct. C'est très cool. Surtout si vous cherchez du taf en ce moment. Bref, les T-shaped individuals, moi, j'aime bien. C'est des gens qui essayent un peu tout, qui sont maîtres de rien. c'est la partie qui me dérange. Il faut être maître d'au moins un ou deux trucs. Mais allez-y. Et puis, la Dreyfus Team, c'est mon autre marotte sur l'éducation et les compétences. Donc, prenez des gens qui sont dans le Dreyfus Model of Scale Acquisition qui commencent par être des gens novices qui appliquent des recettes et puis des gens experts qui connaissent plein de recettes et puis des gens maîtres qui commencent à inventer des recettes et qui naviguent à l'instinct. Voilà. Cool. L'image est complètement pétée. C'était le faux. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est que l'anxiété, ce n'est pas ouf et que l'ennui, ce n'est pas ouf et que la productivité, c'est cool. Je ne vous dérange pas plus. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous voulez toujours être CTO. Je ne sais pas si vous CTO sur mon niveau et surtout, à vous des questions. Oui. Pardon. Oui. Oui. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. Il y a énormément d'informations. Il va falloir beaucoup de temps pour digérer tout ça. Ma question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'observations qui sont empiriques. Là, tu nous as sorti, je n'ai pas envie de dire 40 ans d'expérience, mais je le pense, tu nous as senti une vie d'expérience. Comment est-ce qu'on peut arriver à tes conclusions sans pour autant les prendre pour acquises ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir tes raisonnements que tu as eus pendant toutes tes expériences le plus vite possible pour être justement un bon CTO ? Il y a au moins 5 ou 6 livres derrière chacun des points. Donc, évidemment, je ne les ai pas lus parce que ce ne serait pas drôle. Mais souvent, c'est science-backed. Non, mais Stéphane, il les a lus peut-être. Je vais donc aller de lui demander. Est-ce qu'on parle pas trop bien mais il faut que ça pas vite ? C'est une compétence. Lisez vite, lisez en diagonale. Non, mais ça se renforce. En réalité, ça se renforce. Mais au pire, quelque part, fais comme du code. Moi, le code m'a beaucoup appris. Le code m'a appris sur la relation humaine et la relation humaine m'a appris sur le code. Mais dans l'idée, s'il y a un truc, tu vois, je disais, par exemple, tu regardes ton code et tu as un sale feeling. Écoute-le. Il y a un truc, il y a plein de trucs comme ça. Si tu vois, si tu es curieux, si tu fais, tiens, va le lire. Si tu vois un truc qui ne marche pas, dis-le. Il y a des gens qui disaient, par exemple, embaucher des rebelles, c'est nul. Il y a quelqu'un qui les a renommés les poils à gratter. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si tu as quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec toi dans ta boîte, surtout si tu es manager, tu le détestes, tu as envie de le virer. Mais en fait, ce gars-là, il a quelque chose à te dire. Il te dit qu'en fait, il est insatisfait. Mais quelqu'un qui est insatisfait, il pourrait juste se barrer ou t'insulter. Et là, c'est une chance qu'on te fait de te donner une critique peut-être pas maligne parce qu'un gars en sortie d'école, c'est pas malin. Je sais. Mais peut-être pas. Il y en a qui sont certainement vachement plus malins socialement que moi. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une remarque qui n'était pas plaisante. Et toi, toi, tu étais dans une situation plaisante, t'as pas voulu l'écouter. Mais si tu te rappelles du reste, tout le monde ment au chef. Donc là, il y a quelqu'un qui te ment pas, c'est bizarre. Ou qui te dit un truc inhabituel, c'est bizarre. Toi, tu sens que les réponses habituelles ne marchent pas, c'est bizarre. Ou toi, tu sens que tes objectifs génériques ne marchent pas. Donc, il y a bien quelque chose dans tout ton système qui ne marche pas. Croise-les. Bah écoute, là, t'as une quarantaine point à comparer. Vérifie si ça te plaît, vérifie si ça te plaît pas. Et si tu me dis, moi, j'ai essayé ton truc et en fait, il marche chez moi ou j'ai essayé ton truc et il ne marche pas chez moi, je te dirais très bien, tu as appris quelque chose sur comment ça marche chez toi et je serais content pour toi. Donc, voilà. Mais croise, croise, cherche, il y a des rêves partout. Pas de souci. Ça a l'air cool. Personne ne veut me lancer sur 20 minutes de plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.